Allez, parlons maintenant de, après le vin, de la célèbre Madeleine de Proust. Même ceux qui ne sont pas familier de l'œuvre de l'écrivain connaissent cette expression qui désigne un souvenir qui revient soudain à la mémoire. Eh bien, sachez que cette Madeleine aurait pu être une tranche de pain grillée ou encore une biscotte. Nous apprennent les manuscrits de Proust, publiés pour la première fois. Aurélien Chopin, Michel Anglade. Il y a l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Et le travail de l'écrivain, sa recherche à lui, son labeur intime, ce qu'on découvre dans ses manuscrits. Une mine d'or pour les amoureux de Swan. Quelques pages, le passage des célèbres petites Madeleines, sont enfin publiées. Il écrit, il hésite, il rature, il rembobine entre guillemets, il repart sur une nouvelle version. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent à la fois dans chaque petit cahier Moleskine, lorsqu'on examine l'écriture en détail. Et en même temps, on a cette progression à travers les trois cahiers, où on va voir l'étape et l'évolution de la pensée. Trois carnets Moleskine, presque à l'identique, dans lesquels on découvre que les fameuses Madeleines de Proust ont d'abord été du pain grigné, puis des biscottes. C'est à Jean-Paul Enthoven, amoureux de Proust, que nous sommes allés demander pourquoi l'auteur avait finalement choisi cette petite pâtisserie entrée dans l'histoire grâce à lui. S'il finit par petite Madeleine, c'est d'abord parce que Madeleine est un prénom qu'on retrouve tout le temps chez Proust. C'est Marie-Madeleine, très important Marie-Madeleine. Et surtout PM, petite Madeleine, ce sont les initiales de Marcel Proust. Et donc il a eu envie, comme les peintres de vanité hollandais, d'inscrire son nom dans le tableau. Les éditions des Saint-Père sont les premières à publier une partie des manuscrits de Proust tombés dans le domaine public. Mille exemplaires numérotés pour commencer qui vont rappeler aux fans de doux souvenirs de lecture et très probablement s'arracher comme des petits pains.